Musique Et salut à tous, c'est Tipsy Run, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Vous l'avez remarqué, on est de nouveau sur League of Legends pour une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Nous sommes sur le PBE, alors le PBE de League of Legends, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une sorte de launcher particulier au Riot, mais en avance un peu toutes les nouveautés qui veulent sortir sur le jeu, du type nouveau champion, nouveau skin, et tout, et voilà. Et donc certains joueurs y ont accès avec un compte spécial, donc là c'est pas mon compte, c'est le compte d'un pote, d'ailleurs si il regarde cette vidéo je le remercie, donc c'est Electric Sky, vous l'avez déjà vu normalement. Donc merci à toi mec, c'est grâce à toi qu'on fait cette vidéo, que je fais cette vidéo d'ailleurs. J'espère que le REC s'est bien lancé, normalement il y a une facecam, j'espère que vous voyez ma petite tête. Alors du coup on joue Jean, je viens de travailler il y a trois quarts d'heure pour réussir à lancer une game, avec, parce que tout le monde veut le jouer en fait, du coup ça passe son temps à Dolce, ça utilise des logiciels pour Instaloc et tout, c'est pas évident. Et au bout de trois quarts d'heure j'ai réussi. Alors du coup champion très particulier, c'est le nouvel ADC depuis que je jouais à Dolce, c'est le premier ADC qui sort, du coup j'étais super excité. C'est pour ça, c'est assez kiffant. On joue avec le skin High Noon, donc c'est le skin qu'ils ont mis dessus. Alors j'imagine que ça va AFK, parce que les gens, vu qu'ils peuvent plus dodge, du coup ils font des games et ils ont AFK je pense. Alors on a contre une Vayne, donc ça devait être plutôt tranquille. Alors voilà, on a le Q-Spell qui rebondit, et là on a le Critique, donc le Critique on va essayer de lui mettre un maximum dessus. Et donc après on a quatre balles en fait, ça marche un peu comme le nouveau Graves. On a quatre balles, et la quatrième balle c'est un gros Critique. Et après il faut recharger. Ah oui parce qu'en plus on a le nouveau Shen. Ouais en plus on a le nouveau Shen. Le nouveau Shen, je ne sais pas du tout comment il fonctionne. Et ouais donc ça va être très intéressant comme game. Par contre niveau Build... Là elle est la rate. Là vous voyez que je dois recharger, mais du coup j'ai un boost de mouvement speed. Au moment où je dois recharger. Donc c'est plutôt pratique. Bah le Z. Ok. Donc le Z je pense qu'elle ne va pas avoir trop de mal à le Dodge. Ah merde j'ai les auto-attaques automatiques je crois. Normalement le Z, la Vayne, elle devrait les Dodge plutôt facilement. Oh nice, juste au moment où j'ai le Crit. Et par contre là il m'aide cher. Est-ce qu'on flashine ou pas ? Ah le Critique il va être bien là. Nice ! Oh le Thresh qui... Oh le... Ah merde. Bon j'ai pas réussi à heal le Thresh pour lui sauver la vie. Mais là du coup il nous met grave bien le Thresh. Il nous met grave bien. On va essayer de farmer correctement quand même. Après le Critique reste. Non bon. Ok on est en 2-0, on est bien. Alors niveau build, qu'est-ce qu'on va faire niveau build ? J'ai aucune idée. Je pense qu'on va maxer le Q-spell déjà. Niveau build... Ouais on va partir sur ce qui est conseillé plutôt. De base on part sur une IE déjà je pense. Ça reste la base. Parce qu'en fait comment ça marche ? Alors la passive. Les chances de Critique et les bonus d'Attack Speed. Plutôt que d'augmenter... Bah l'Attack Speed et les Critical Strictions normalement. Ça augmente notre attaque. Là vous voyez les ratios en bas. Donc c'est assez chelou. Et les Crites... Et les Crites entre guillemets normaux ont des dégâts réduits. Mais donnent du mouvement speed. D'accord. Et là ce qu'il va falloir tester c'est les pièges. Parce que c'est ça le plus fort en fait. Bon par contre on a 150 de ping sur le PvE. C'est un peu relou. Ok on va tester les Trappes. Parce que c'est vraiment hyper fort en fait. Je vais vous montrer comment ça marche. J'ai déjà joué rapidement le Champion hier soir. Ah merde mais oui mais si tu grappes des Crips dans le Trap. Ça va pas le faire mec. Ah le nouveau Chain Bar. Ok vous avez vu ou pas ? Je l'ai marqué à l'auto-attaque. Oula comment il marche son nouveau Champion. Ah c'est pas grave. Ah oui. Nice. Ah putain ça. Il y a eu un vieux lag. Bon bah bien joué Trash. Ah ouais c'est vraiment fort en fait. Parce que genre même à l'auto-attaque. Je pose une marque sur l'ennemi. Ça marche aussi avec le Trap. Et à partir du moment où l'ennemi est marqué. Si je lui mets un Z. Donc ça dessus. Qui a une range assez phénoménale. Et qui est dure à dodge. Ça le stun. Et à partir de là. À partir de là t'engage. Et le mec prend vraiment la bite quoi. Ouais pour farm ça peut être pratique aussi. Non. Ok je suis mauvais. Ah putain. C'est relou les balles pour farm hein. Oh. Ah là j'ai pas eu le temps de réaction là. T'es chaud le Trash. Le Trash est plutôt chaud. Ça fait plaisir. Mais là avec un meilleur temps de réaction. J'aurais pu l'utiliser. Hop là. On va mettre un Trap ici. Et là regardez. S'il va dedans. Nice il est dedans. Ouais mais je suis en cooldown. Ouais ok on est baisé. Ouais putain je suis pas. Ouais. Ouais. On va tenter de mettre un Trap. Merde je suis Oum. Ouais c'est clairement pas ouf là je suis Oum. Il y a moins que je sauve la vie peut-être. Ouais j'ai pas fait gâche. Oh. C'est vraiment un Rocket ce Trash ou genre. Oh dommage. Vas-y on va aller récupérer du kill. Au coup. Bon j'ai un peu fait l'I. Oh merde. Alors ça vous voyez c'est l'ulti du... Oh merde c'est moi qui vise. Ça c'est mon ulti ça ce que vous voyez actuellement. Sauf que je l'ai pas encore. Lui il est fed non ? Et là 1-2 il est pas bien. Je suis en 4-0. On se met grave bien. Vas-y go mec. Ah j'ai pas le mana pour le stun. Non il m'a eu. Vas-y tu le tu veux. Nice. Enfin well play well play. Tout est relatif. Bon on a pris l'ulti. C'est là que ça va commencer à être intéressant. Donc du coup en fait. Le combo idéal que j'essaye de faire c'est genre. On pose un trap. Le mec passe dans le trap. Il est slow. Ah. Où est-ce que c'est écrit ? Où est-ce que c'est écrit ? Je l'ai vu hier. Ben merde je le vois pas. Enfin bref il est slow. De 35% ? Ah non hier c'était 80%. Bah. Ah je comprends pas là. Hier quand je l'ai joué c'était slow de 80%. Et là ça passe à 35%. Bref. Allez met moi une lanterne bro. Et donc en gros il est slow. Quand il est à l'intérieur du trap. Ah non ça passe pas. Et ça fait grave mal. Attendez je vais l'ultier. Je vais l'ultier. Allez t'enquil t'enquil l'enculé. Elle est où ? Oh j'ai failli l'avoir. Ah je suis pas ouf hein clairement. Nice. T'es mais grave bien stretch hein. Je crois qu'on va à l'honneur. Ok on est grave bien là. Donc en gros. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc déjà vous avez vu l'ulti hein. Là il attend. Oh merde. Ouf. J'ai fait quand c'est le bon bac. Ah vous voyez ça c'est l'ulti ça. C'est ce que j'ai utilisé juste avant. Et donc en fait la quatrième balle de l'ulti fait beaucoup plus mal. Et c'est ça qui est fort. Et là le chen il a bien tanké du coup. Impossible de tuer la veine. Surtout qu'elle était dans l'ombre. Donc je la voyais pas. Non tient bon. Tient bon. Ouais il est chaud. Oh il fait le mal en plus. Mais non. Mais non. Mais non. Il s'est fait un v1 par le antrèche à 5 HP. Il est chaud ce mec. Oh il y a moins que je le stun ou pas. Mais pourquoi il est marqué j'ai pas compris. Non ça c'est pas bon ça. Ah j'ai pas l'ulti en plus. Oh il y a moyen. Ah non il a le shield. Sinon j'aurais flash in, Q-spell la veine. Et le rebond du Q-spell l'aurait tué je pense. Par contre il y a un truc que je comprends absolument pas. C'est pourquoi la marque spawne sur eux alors qu'ils sont à l'autre bout de la map. Mais qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait. J'ai pas compris. Ah oui parce qu'il y a un autre truc aussi avec le U qui est marrant. Non. Merde j'aurais dû faire Q-spell. Par contre le farm. On oublie un peu. Mais ouais en gros. Donc le E il faudrait que genre je mette mon. Bah je vais le faire. Je vais essayer de le faire. Je mets mon trap. Ils arrivent dans le trap. Ils sont slow genre méchamment. Et ensuite. Parce que le trap est invisible pour eux. Et ensuite pendant qu'ils sont slow. Déjà ils sont marqués par le trap. Je leur mets un Z. Ils sont stun. Et ils prennent la deuxième explosion du trap. Parce que le trap explose deux fois. Et là tu les engages là-dessus. Ils sont stun. Et là c'est redoutable. C'est assez redoutable. Après on va max le Z. Par contre. C'est relou. Si les creeps ils commencent à activer les traps. Ah non merde. Le problème c'est que les creeps ils activent les traps bien sûr. Du coup on va mettre ça sur les côtés. Et quand ils vont passer dedans. Surtout qu'après le Thresh il va aller grab. Ah il a bien dodge. Il a bien dodge. Ouais. En gros ils font tomber contre un mec. Qui a pas un. Genre un Q spell de Vayne. Ou un dash. Ou n'importe quoi. Parce que tout de suite. C'est beaucoup plus simple à dodge. On va tenter de lui mettre un crit. Ah mes Z ils sont pas ouf. Ah si je l'ai touché je crois. Ah là c'est pas ouf là. C'est risqué ce que je fais mais bon. Oh. What the fuck. Eh c'est tp. Oh mon gars c'est tp. J'arrive bro j'arrive. Ok nice. Bien joué. Oh on est en 19-8. On est grave bien. Ah mine de rien. Mine de rien pendant les trades je prends cher. Vous avez vu que j'avais du mal. Parce qu'il dash tous mes trucs. Genre mon Z et tout. Et après c'est très compliqué avec ce champion de teamfight. C'est pour ça qu'en fait. Je sais pas si ça va se jouer tant ADC que ça au final. C'est pas correct comment je farm. Ouais. Parce que j'ai un pote en fait qui l'a joué mid aussi hier soir. Parce que le champion est sorti hier soir. Et il s'était mis grave bien. Il était en 19-2 je crois. Et il m'a dit ouais mid ça marche super bien aussi. Alors est-ce que ça va tant jouer ADC que ça ? Parce qu'en lane c'est vachement fort en fait. Vous avez vu ça a du burst. Mais après en teamfight. Parce que ah oui je vous l'ai pas dit. C'est un champion dont on ne peut pas modifier l'attaque speed en fait. J'aurais beau acheter ça. J'aurais pas d'attaque speed en plus. C'est ça qui est super bizarre en fait. Est-ce qu'on va tester ça ? Ah mais oui mais ça c'est grave intelligent. Parce que pour le critique sur la quatrième balle. C'est bien le truc qui augmente la range je crois. Ouais c'est ça. Ah mais c'est grave bien ça. Ouais on va build ça. J'arrive les mecs. Par contre le nouveau chien. Je comprends rien comment ça marche. Ça fait spawn des épées chelou. J'arrive les gars j'arrive. Et la marque faudrait que je comprenne pourquoi elle spawn sur des gens qui sont à l'autre bout de la map. Parce que je comprends pas du tout. Ah mad life. Ouais mais le mec il a même pas besoin de moi il est trop chaud. Il y a moyen de faire un break là. Ouais je pense au mythe ça peut être fort. Mais il joue quoi le trash ? Il joue tant qu'il a pas d'item. C'est bizarre. Ok. Ok ok. Non le Z est bien. Franchement le Z je l'aime beaucoup. Il est pas évident à dodge. Sauf si t'as un dash. Ah j'ai mis un critique là par exemple. Vous avez vu ? Là j'ai mis un critique. Ah là encore. Et du coup d'un coup bonus de mouvement speed code. Dès que tu mets un critique genre. Vas-y pas dans le trap. Non. Oh elle est conne. Ah merde il y a le chien. Ah c'est pas bon du tout ça. Ah c'était parfait pour un gauge. Mais il y a le chien qui s'est ramené dommage. Là vous voyez c'était le combo parfait là. Là c'était vraiment le bon combo à faire. Hop là on va garder le crit. On va aller mettre le crit. Est-ce que je peux mettre le double dodge ou pas ? Le double stun pardon. Ah non clairement c'est pas ouf là. C'est pas ouf les engages que je fais. Je vous avoue que... Surtout que la veine je peux pas la tuer à l'ulti. Parce que lui il tank. Ouais. Là va falloir qu'on back. Je pense. Ah non je peux rien faire là mec. Là je t'avoue c'est compliqué. Bon. À l'ulti c'est un peu dommage quoi. Genre je peux pas trop m'en servir. Je peux pas trop trop m'en servir l'ulti. Ok il y a la Kindred on va tenter un truc. Ah j'ai trop envie de la tuer à l'ulti. Ah mais là je peux la tuer tous les deux à l'ulti en vrai. Vas-y 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 vas-y. Non t'es plus pas non. Ne leur fais pas peur bro. Non. Non mec. Je mettais le doublé à l'ulti là. Ah il abuse. Ah merde je suis déjà là en fait. J'ai rien pris. Bon. Ouais je pense qu'il faut max le Z clairement. On va faire le yinche. Ok on fait le yinche. On adore ça. Ah ouais. C'est un shrum de Timo quoi en fait. Le trap on le voit au début. Ah mais là il le voit parce qu'il est sous la tour. Ah le Z fait pas dégâts. Le Z c'est vraiment pour stun. C'est vraiment utilitaire genre pour stun. Oh je vais l'avoir. Oh mon gars je tente ou pas ? Allez je tente clairement là. Ah bien joué il a réussi à sortir de la range. Et là regardez le gros crit. Oh putain mais il met quasiment midlife un tank. Je crois que je vais me mettre en smart cast parce que là. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Non mais non mais va pas en front lane. Ah ouais c'est pas con. Eh mec on peut pas faire grand chose pour toi. On va modifier un peu ses paramètres. Oh. Ah un gros crit peut-être. Ouais. Oh un Z, un Z, un Z, un Z, un Z, un Z. Oh je suis trop déçu. Oh putain je suis trop déçu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui attend quoi. Non même pas. Ah bah je suis déçu. Bon NP. On va finir cette game rapidement. On va commencer à mettre des trappes dans la base. Regardez si elle va dedans. Non. Ouais mais en fait je me prends en front lane. Quoi ? Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Non mais en fait je me prends pour un... Je sais pas. Donc ça AFF juste après c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait en late game avec ce champion. En tout cas je pense qu'il est vraiment pas évident à jouer en late game étant donné que son attack speed reste celle de base. Peu importe ce que vous achetez même si vous en gagnez un peu avec les level up mais ça reste très faible. Et du coup je pense qu'il va être compliqué à jouer en late en tant qu'ADC parce que je vois pas trop ce qu'on peut faire en fait en team fight. Et du coup peut-être que ça partirait plutôt sur du... Sur du jean mid. Enfin on verra en tout cas. On verra comment ça évolue. Je me suis rendu compte que la facecam s'était pas lancée. Je suis vraiment désolé. Mais bon c'était un petit peu le risque. J'espère que ça vous manquera pas trop. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le champion vous a plu. Moi il m'a beaucoup plu. Je pense que je vais l'acheter et que je vais bien le train parce que je le trouve cool. Si c'est le cas comme d'habitude vous lâchez un like, un commentaire, vous vous abonnez. C'était Tipsyron. Sur ce gardez la pêche. Allez ciao tout le monde.